Merci à tous d'être là et puis je vais vous partager un écran avec le déroulé de la soirée et je vais laisser très rapidement la place à nos intervenants de ce soir. Alors, je crois que je n'ai pas partagé la bonne partie. Est-ce que vous voyez bien l'intitulé de la soirée ? On voit « Soirée exosquelette ». Parfait, merci beaucoup. Eh bien, je laisse la parole du coup à M. Michelet pour l'introduction du webinaire de ce soir. Écoutez, merci beaucoup tout d'abord d'être présent en cette fin de journée. Merci au gérant de Paul d'avoir organisé avec beaucoup de pertinence ce temps de retour d'expérience sur effectivement les exosquelettes, ce qu'on en fait, les questions qu'ils posent et de baser cet échange sur un retour d'expérience qui est toujours une manière très pertinente de soulever les questions. Pour l'Agence régionale de santé que je représente humblement ce soir, c'est bien sûr un sujet d'importance dans nos établissements sanitaires, médico-sociaux. Comment améliorer à la fois le confort de nos collaborateurs, le service rendu, si on peut dire ça comme ça, à l'usager, aux résidents, aux patients. Et en tout cas, de voir avec vous ce soir ce qui est possible, ce qui est souhaitable et ce sur quoi on veut essayer de s'engager demain. Donc, je suis très impatient également d'écouter ce retour d'expérience. Encore merci beaucoup pour cette organisation aujourd'hui de Paul, madame Dutayier-de-Lamotte qui a mené ça de deux mains de maître. Et puis, rendez-vous peut-être tout à l'heure pour quelques mots de conclusion qui seront très brefs, je vous rassure. Merci encore. Merci. Merci beaucoup, monsieur Michelet, pour ces quelques mots d'introduction. Et pour discuter peut-être un peu plus du contexte et introduire le sujet un peu plus en détail, je vais laisser la parole à madame Henri, qui est psychologue et ergonome du travail au CHU de Nantes. Bonjour à tous. Effectivement, dans le cadre de ma mission de psychologue du travail et ergonome au sein du CHU et au sein du département de l'UVT et prévention, nous avons à cœur effectivement d'améliorer les conditions de travail puisque c'est notre mission principale. On le fait sur plusieurs axes. On le fait pour différents personnels. L'UVT représente quand même énormément de personnels différents. Et la difficulté, effectivement, c'est de pouvoir répondre à l'amélioration des conditions de travail pour différents usagers et agents du centre hospitalier. Donc, dans ce cadre, on avait en tout cas, nous, une grosse réflexion sur le sujet des exosquelettes, déjà en lien avec l'ARS, puisque je rappelle qu'on a participé aux journées santé du futur avec anciennement Mme Boudet, qui est partie en retraite et qui a été remplacée par M. Michelet, sur effectivement les outils de demain qui pourraient nous aider, qui sont sur lesquels il faut lancer des recherches. Vous n'êtes pas sans savoir que l'hôpital de Nantes va créer son nouvel hôpital pour 2026-2027. Et dans ce cadre-là, on veut tester des nouveaux outils, notamment un des outils étant l'exosquelette. On veut tester des exosquelettes pour savoir si c'est un des outils qui pourra compléter notre gamme d'outils et en quoi elle va nous apporter l'amélioration des conditions de travail. Voilà, donc dans ce cadre-là, en tout cas, notre directeur, M. El-Saïr, notre directeur général, souhaite que l'on travaille sur ces nouveaux outils pour tenter aussi, bien entendu, de diminuer l'absentéisme et de favoriser toujours la relation patient-soignant, qui nous paraît un critère important et une démarche de qualité qu'on veut absolument garder dans la fonction publique. Voilà, donc c'est un des sujets et on aura l'occasion d'en reparler en fin d'intervention. C'est-à-dire qu'effectivement, le CHU de Nantes a mis en place une démarche de recherche sur l'usage d'exosquelettes dans le soin. Et on en parlera, Mme Boulay, ma collègue, vous en parlera aussi un peu avec Inuit. Et on a également mis en place des tests, s'il y a besoin, je pourrais l'évoquer, en blanchisserie et en restauration, où là, on est en train de tester effectivement cet outil. l'un des outils sur le marché, enfin deux outils différents sur le marché, pour savoir si effectivement, en quoi et combien ils vont améliorer les conditions de travail. Et effectivement, est-ce qu'on va sur un développement de cet outil ? Est-ce qu'on a repéré le bon ? Enfin, plein de questions qui nous importent aujourd'hui. Donc, j'espère en tout cas que toutes ces démarches vont pouvoir nous aider aussi dans nos projets. Et je laisse effectivement mes collègues qui vont prendre le relais sur la suite de l'intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces quelques éléments de contexte. C'est moi qui vais prendre la parole maintenant. Alors, je vous demande beaucoup de, comment on dit, de compassion, parce que je vais présenter les travaux de quelqu'un d'autre qui n'est malheureusement pas là ce soir. Donc, je vais vous présenter les travaux de Julien Véjux, qui est chargé de mission au Gérontopole et qui a travaillé sur l'état de l'art et de la bibliographie scientifique sur le sujet des exosquelettes. Et il nous a préparé l'intervention de ce soir. Il a articulé son travail autour de trois thèmes. D'abord, la définition des troubles musculosquelettiques et un petit rappel d'éléments de contexte. Puis, la définition et le retravail de ce qu'est un exosquelette, avant de s'intéresser plus particulièrement à l'exosquelette dans le domaine du soin de façon plus particulière et détaillée. Donc, si on revient en premier lieu sur un élément de contexte important, je vais vous définir ici ce que sont les troubles musculosquelettiques, également appelés TMS. Il s'agit d'une affection d'origine multifactorielle due à une hypersollicitation des muscles et articulations dans le cadre d'une activité professionnelle. Généralement, il y a plusieurs types de TMS, mais la plus connue, c'est la lombalgie, enfin le mal de dos, comme on l'appelle couramment, mais qui est un peu plus important que cette simple expression. Les TMS peuvent être dus à plusieurs facteurs. Ceux qui viennent spontanément à l'esprit, c'est ce qu'on appelle les facteurs biomécaniques. Ils sont liés à l'exécution de gestes professionnels, ça peut être lié à la fréquence des gestes, à l'intensité, à la durée, à certaines postures qui sont parfois contraignantes ou à d'autres facteurs de ce type. Ça peut également être dû à des facteurs psychosociaux, notamment le stress ou la pression, et des contraintes organisationnelles qui peuvent influencer sur la charge de travail, qui peut alors être importante pour le professionnel. Ces différents facteurs, combinés ou non, peuvent donc mener à des souffrances qui peuvent être physiques, psychologiques, et également liées à des conséquences économiques. On n'y pense pas spontanément, mais en fait, les TMS, donc les troubles musculosquelettiques, peuvent entraîner des nécessités d'être soignées, qui peuvent être liées à des arrêts de travail, et on est face à des conséquences qui vont impacter à la fois la personne concernée, mais également son équipe et l'institution dans laquelle elle travaille. On est donc face à une problématique qui est relativement importante, et ce qui est également important de souligner, c'est que la population soignante est affectée, et particulièrement affectée par ce type de troubles. En France, 70% des personnes travaillant dans le milieu hospitalier ont été victimes au moins une fois d'un épisode de lombalgie, donc le fameux mal de dos, et 1 sur 3 a dû arrêter au moins temporairement de travailler pour ce motif. Ça peut paraître léger comme ça, mais ça représente jusqu'à 110 000 arrêts de travail d'une durée moyenne de 33 jours par an. Et là, vu en perspective avec ces chiffres-là, on se rend un peu plus compte de l'importance de cette problématique au sein de la population soignante. Si on parle avec des chiffres de prévalence dans les douleurs du rachis, donc il y a également une région du dos chez les aides-soignants et les infirmiers, on voit que les chiffres sur un an sont supérieurs, ou en tout cas très proches de 50% à chaque fois. On est vraiment sur une pathologie qui n'est pas négligeable. Et pour vous donner un autre chiffre, le CHU d'Angers a mené une étude à travers son service de santé au travail qui a mis en avant que les accidents du travail dus à des efforts physiques représentent la deuxième cause d'accident après ceux causés par l'emploi d'instruments tranchants au sein de l'hôpital. Voilà quelques éléments de contexte qui vous montrent à quel point on est sur une problématique importante à laquelle, heureusement, on cherche depuis longtemps à répondre. Et les exosquelettes se sont présentées comme une proposition technologique qui pourrait correspondre à ces besoins. Alors avant de s'intéresser aux exosquelettes particulièrement dans le domaine du soin, on va les voir de façon plus générale. Les exosquelettes, qu'est-ce que c'est ? Les exosquelettes sont développées à partir des années 60-70, donc on n'est pas forcément, comme ça pourrait le paraître, au premier abord sur un phénomène extrêmement récent. Et alors je vous donne la définition un petit peu barbare, et puis après on est débarrassé et on parlera de façon, je l'espère, un peu plus concrète. C'est un dispositif portatif revêtu par l'individu destiné à accroître ses performances physiques et ou diminuer les contraintes biomécaniques exercées sur les muscles et articulations par compensation de ses efforts via une interaction passive ou dynamique avec les corps. Voilà, le mauvais moment est passé. Pour faire un peu simple, on est sur quelque chose qui est porté par la personne qui en a besoin et qui va l'aider à améliorer ses performances ou à limiter la sollicitation de ses muscles. Et alors quand on relit cette définition, on voit interaction passive ou dynamique, ce qui laisse attendre qu'il y a deux classifications d'exosquelettes. Le premier, ce sont les exosquelettes dits actifs, qui incluent un système motorisé avec une alimentation en énergie qui va transformer l'énergie électrique en énergie mécanique. Donc à contrario, les exosquelettes dits passifs n'ont pas de moteur, ils n'utilisent pas d'énergie électrique, mais sont composés souvent d'un cadre avec une aide à la posture, au maintien de la bonne posture, et aussi d'effecteurs qui vont emmagasiner l'énergie effectuée par un mouvement pour le restituer dans un deuxième mouvement. Alors là, c'est un peu flou, c'est le principe du ressort qui, quand on va le compresser dans un premier mouvement, va accompagner le mouvement d'extension dans un second temps et va relâcher l'énergie qu'il a accumulée. On est donc sur une transformation d'énergie mécanique en énergie mécanique par accumulation. Donc ça, c'est la première façon de classer les exosquelettes, qu'ils soient passifs ou actifs. On peut également les classer par la partie du corps qu'ils vont assister. On a des exosquelettes qui accompagnent le corps en entier, d'autres qui se concentrent sur la partie inférieure, le dos, les jambes, les genoux. Et le dernier type, ça accompagne plutôt la partie supérieure, donc haut du dos, épaules, bras, coudes, poignets. Donc ça, c'est une rapide définition des exosquelettes. Et bien sûr, les chercheurs se sont intéressés à leur qualité, les bénéfices qu'ils pouvaient apporter. Et ils ont cherché à évaluer leurs effets pour voir si l'intuition qu'on en avait de leur utilité était vérifiée. Alors, ces deux études ont été menées sur un exosquelette qui s'appelle PLAD, que vous voyez dessiné ici en bleu. C'est un exosquelette passif, donc sans moteur, constitué d'éléments élastiques qui sont situés notamment au niveau des muscles du dos et qui essayent de répartir les charges entre le dos, les épaules, le bassin et les membres inférieurs. Donc cet exosquelette a été testé auprès de volontaires, chez lesquels on a mesuré les contractions volontaires maximales des muscles par électromyographie lors d'un lever de charge. Donc on a sur le tableau que vous voyez là, trois colonnes qui représentent les trois types de charges qu'on leur a proposé de soulever. Donc soit on leur a proposé une charge légère, 5 kg, soit une charge moyenne, 15 kg, soit une charge lourde, 25 kg. Et en ligne, vous avez les différentes positions qu'on leur a proposé d'adopter pour soulever ces charges, qui sont illustrées bien plus efficacement que je ne pourrais vous les décrire par les petits bonhommes que vous voyez dessinés en bâton au-dessus des courbes. Donc on a neuf situations qui ont été testées, avec ou sans l'exosquelette que je vous ai montré sur la diapo précédente. Ce qu'on voit sur ces graphiques, c'est qu'il y a deux lignes. Il y a une ligne qui est fine, qui correspond à l'effort exercé sans l'exosquelette, et une ligne qui est plus épaisse, qui correspond à l'effort exercé avec exosquelette. Et en fait, on voit que la ligne épaisse présente une diminution significative de l'activité des muscles dans toutes les conditions testées. Et ça, ça a été vrai dans l'étude, ça a été mesuré à 14% pour les muscles lombaires et à 27,6% pour les muscles thoraciques. Donc cette étude montre qu'il y a vraiment un effet positif du port de l'exosquelette et qui permet la diminution de l'activité des différents muscles. Là, on était sur un seul exosquelette. Ce qui est intéressant aussi, c'est que des chercheurs ont fait ce qui s'appelle une revue de littérature, c'est qu'ils ont pris 33 études qui ont porté sur plusieurs exosquelettes différents et ils ont condensé les résultats pour en faire une synthèse. Sur ces 33 études, 20 portées sur des exosquelettes passifs et 13 sur des exosquelettes actifs. Ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'en mesurant la charge exercée, en tout cas la charge sur les muscles érecteurs spinaux durant un lever de charge ou durant une position de flexion statique, on a une baisse de cette charge avec un port d'exosquelette qui est à minimum de 12% en position de flexion statique avec des exosquelettes actifs. Ce qui est également intéressant à noter ici, c'est que vous voyez que selon le geste qui a été choisi, le lever de charge ou la position de flexion statique, les chiffres ne sont pas les mêmes et ils ne sont pas les mêmes non plus selon le type d'exosquelette. Ce qui amène à réfléchir au choix de l'exosquelette qu'on fait en fonction du geste et de la tâche que l'on cherche à accompagner et à soulager. Cette revue s'est aussi intéressée aux effets subjectifs, donc c'est les effets ressentis par les personnes lors du port d'exosquelette et il y avait 10 études qui avaient travaillé sur ces effets subjectifs. Et on se rend compte que même en effet subjectif, l'effort perçu au niveau du rachis lors d'un port de charge est diminué de 10% avec un exosquelette actif. Et donc si on s'intéresse à l'exosquelette passif, on a un peu plus de données parce qu'il y avait un peu plus d'études qui portaient sur des exosquelettes passifs. Et on voit donc une baisse de l'effort perçu et également une baisse de l'effort ressenti, que ce soit au niveau de l'abdomen, des membres inférieurs ou des membres supérieurs. Et on a une augmentation des capacités physiques ressenties. Les gens se sont sentis plus forts que lorsqu'ils ne portaient pas l'exosquelette. Je tire le trait, c'est vraiment capacité physique ressentie. Et la charge, la tâche leur a semblé moins difficile. Pour le port de charge, on était à diminution de 67%. Pour la position de flexion statique, on était à une baisse de 51%. Et pour la position à genoux, une baisse de 80%. Donc on voit ici que les exosquelettes ont été montrés, en tout cas étudiés, avec des résultats bénéfiques, que ce soit dans des mesures effectives, de prise de mesure de l'effort effectué par un muscle, mais également dans l'effort ressenti par les personnes qui les utilisent. D'autres études ont également mis en avant un effet un peu plus négatif, qui est le sentiment d'inconfort. Par exemple, cette étude a travaillé sur deux exosquelettes dorsaux passifs, le Leivo et le Back X. Alors je vous les présente rapidement, que vous compreniez comment ils fonctionnent. Le Leivo, qui est en haut de votre écran, est constitué d'un coussinet sur la poitrine et d'un coussinet sur chacune des faces antérieures de chaque cuisse, et puis une ceinture lombaire pour maintenir le tout. Et les coussinets sont reliés par des barres semi-rigides qui se rejoignent au niveau de l'articulation. C'est un exosquelette passif, donc en fait au moment d'une flexion du torse, il va accumuler de l'énergie au niveau de ses coussinets, qu'il va relâcher au moment d'un mouvement d'extension. C'est un exosquelette qui, de façon un peu plus peut-être grossière, transfère les charges du niveau lombaire vers la poitrine et les cuisses. Le but étant toujours de répartir l'effort entre les différents muscles du corps. Le Back X, qui est en dessous, lui s'appuie sur un système de vérins pneumatiques, et le principe c'est que l'effort exercé par le haut du corps durant la manutention est redirigé vers les jambes pour réduire la pression exercée sur le dos. Dans le cas de l'utilisation de ces deux exosquelettes, il y a bien sûr des études qui ont montré une réduction de l'activité musculaire, donc un point plutôt positif, comme on l'a vu tout à l'heure, mais également des points d'inconfort et de l'utilité ressentie qui est diminuée sur une échelle visuelle analogique, mesurée sur 18 sujets. Donc une échelle visuelle analogique, pour vous donner un petit élément de contexte, c'est une petite réglette avec écrit « très positif, pas positif » et on choisit où placer le curseur. Et on voit dans ces cas-là un sentiment d'inconfort qui est ressenti au niveau de la cage thoracique et des genoux dans la réalisation de plusieurs tâches qui ont été testées dans cette étude. Ce sentiment d'inconfort, on le retrouve aussi dans cette deuxième étude qui a étudié trois exosquelettes, donc le LIVO qu'on vient de voir ici, mais également le Robomate Core Trunk, qui est un... Alors j'écorche sans doute le nom de tous ces exosquelettes et je m'excuse d'avance s'il y a des propriétaires de ces exosquelettes dans l'assemblée. Le Robomate Core Trunk, lui, c'est un exosquelette actif, donc vous voyez le petit moteur sur la photo en haut et il permet de soulager les muscles du bas du dos en exerçant une force de soutien. Et cette étude a rapporté un sentiment de pression au niveau des hanches, du dos et des cuisses par les utilisateurs de cet exosquelette. L'exosquelette Spector qui est en dessous, lui, il est passif, donc il n'y a pas de moteur et il est constitué d'un module rachidien élastique en fibre de carbone et de deux gros actionneurs de hanches qui sont les ressorts bleus que vous voyez assez bien sur la photo. Et en fait, il diminue la tension exercée sur le dos et fournit une petite impulsion aux jambes grâce à ses ressorts. Et en fait, le Spector et le Laevo reportent, les utilisateurs rapportent un sentiment d'inconfort au niveau de la cage thoracique, ce qui est cohérent avec l'étude précédente et qui montre qu'on est vraiment ici sur une problématique à travailler, en tout cas dans le domaine des exosquelettes. Donc, ces études ont été faites sur des exosquelettes dans le domaine de l'industrie et de la manutention. Dans le domaine du soin, il y a très peu de recherches aujourd'hui qui ont été faites sur les exosquelettes. On va avoir donc quelques études à vous présenter, mais ça va être moins riche. En tout cas, il y a eu moins de grosses études. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé un seul prototype destiné exclusivement aux soignants, c'est-à-dire qui a été conçu pour une tâche de soin. C'est le prototype qui s'affiche ici. Il a été conçu pour la tâche de transfert. Donc, c'est le fait d'aider une personne à passer d'une chaise à son lit ou d'une chaise à une autre. Et alors, pour vous le présenter un peu, en fait, c'est cette tige qui s'accroche à la jambe droite. Et c'est un dispositif passif, sans moteur, qui est basé sur deux mécanismes. Un mécanisme de soutien pour éviter la chute en position semi-assise et un système de vérins pneumatiques et de ressorts hélicoïdales qui permettent d'accumuler de l'énergie au moment où on s'assoit, enfin, on se semi-assoit sur le dispositif. Et après, qui redonne l'énergie au moment où on se lève pour augmenter la capacité du soignant à se relever et diminuer également la tension sur le dos lors de cette phase de transfert. Voilà, il se situe avec une petite roue pour que le soignant puisse continuer à marcher avec et à se déplacer tout en portant l'exosquelette. Donc, bien sûr, les auteurs ont testé cet exosquelette en laboratoire. Ils ont pour ça choisi d'évaluer la mesure de... Enfin, ils ont choisi de travailler sur la force exercée sur le sol par le pied droit en mesurant donc la compression en fait des ressorts et la force exercée sur le sol. Ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'on a une diminution de 70% de la charge exercée sur le sol par le pied droit lors du port de l'exosquelette, ce qui est plutôt positif. Dans un second temps, une fois qu'ils avaient montré ça, ils sont allés un peu plus loin. Ils ont mesuré la force exercée sur le sol par le pied droit et le pied gauche de façon simultanée. Vous avez en bleu le pied gauche et en rouge le pied droit. Vous avez en haut sans l'exosquelette et en bas avec l'exosquelette. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont découpé la tâche de transfert en trois phases. Une, deux, trois. Et on voit que dans la phase 3, le pic rouge est plus bas quand on porte l'exosquelette. Ça veut dire que le pied droit fait moins de, en tout cas exerce une pression moindre sur le sol lors de cette troisième phase. Et cette troisième phase, c'est le moment où le soignant est vraiment le plus sollicité au niveau de son dos. Et en fait, on va mesurer la charge ressentie au niveau dorsal et on mesure une diminution moyenne d'environ 150 newtons. C'est presque ces 15 kilos à peu près qui sont enlevés de ce que ressent le soignant au moment où il effectue ce geste en portant le dispositif. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez les résultats qui sont menés sur un groupe de soignants volontaires. Donc, ce sont des personnes qui ont été formées à ce geste du transfert et qui ont appris à se positionner de façon à préserver leur corps de TMS en effectuant ce geste. Ils ont réalisé la même expérience avec un groupe de personnes inexpérimentées dans le domaine du soin. Donc, ils ont fait le geste comme ils l'ont pu et n'ont pas forcément préservé aussi bien que des soignants leur dos. Et ce qui est intéressant, c'est que les résultats sont les mêmes. Donc, assez spontanément, l'exosquelette a été bien utilisé et avec des résultats semblables. Pour compléter cette mesure de pression et cette mesure effective des résultats de leur exosquelette, les chercheurs ont mis en place des entretiens avec les participants et il y a eu un retour relativement positif vis-à-vis du dispositif et du soutien qu'ils apportent. Donc, ça, c'était le seul exosquelette qui a été développé spécifiquement pour une tâche de soin, donc la tâche de transfert, et qui encore aujourd'hui est à l'état de prototype. Alors, les chercheurs ne se sont pas arrêtés là et plusieurs équipes ont travaillé sur les exosquelettes existants en se demandant comment les adapter et les mettre en place dans le monde du soin. Et il y a donc plusieurs études qui ont été menées sur des exosquelettes existants. Donc, ici, vous avez l'exosquelette HAL qui est un exosquelette hybride. Donc, hybride, ça veut dire qu'il a des éléments d'exosquelette actif avec un petit moteur sur certaines parties et des éléments d'exosquelette passif avec un système d'élastique et de ressort. Alors, si je vous le présente rapidement, c'est un exosquelette de soutien lombaire avec un contrôle bioélectrique qui fonctionne avec une batterie externe, rechargeable. Et c'est un cadre qui est accroché avec des sangles au niveau du torse et des cuisses. Il porte des accéléromètres, des électrodes et des capteurs qui sont intégrés dans le cadre de l'exosquelette. et des actionneurs assistent le mouvement en fournissant une assistance autour des hanches et en appliquant une force sur les cuisses et le tronc. Donc, on est vraiment sur le bas du corps sur cet exosquelette. Et une équipe de scientifiques l'a évaluée sur la même tâche que ce qu'on vient de voir, la tâche de transfert, avec un mannequin de 60 kg et 14 hommes volontaires. Ce qu'ils ont remarqué, c'est que sur les 14, 4 personnes n'avaient pas réussi à effectuer le transfert sans l'exosquelette et quand on leur a mis l'exosquelette, ils ont réussi à faire la tâche de transfert et ils ont une fatigue musculaire lombaire ressentie qui est diminuée lorsqu'on porte l'exosquelette. Donc, on est sur un premier test intéressant que je vous invite à compléter avec cette deuxième étude où ils ont également testé le HAL en comparaison avec le Muscle Suit qui est un exosquelette à 100% passif, il n'y a pas du tout d'éléments motorisés et qui est un exosquelette qui va, en fait, c'est un des systèmes pneumatiques qui sont reliés à des effecteurs pour faciliter le port de charge et soulager le dos. Et dans cette étude qui s'est faite au Japon, dans deux résidences pour personnes âgées dépendantes, ils ont testé un exosquelette HAL sur sept soignants et ils avaient trois Muscle Suites ce qui fait qu'ils ont pu le tester sur 18 soignants. Ils ont fait plusieurs constats. Les exosquelettes étaient principalement utilisées le matin, notamment pour l'aide à la toilette et les tâches de soins réalisées le matin par les soignants. Et les deux exosquelettes étaient utilisées pour effectuer environ la moitié des manipulations de transfert de l'établissement. 45,6% dans le cadre du HAL et 44,2% dans le cadre du Muscle Suites. Quand on a interrogé les soignants sur les effets ressentis à l'aide d'un questionnaire, on a vu qu'il y avait une réduction forte de la charge ressentie au niveau du RACHI, donc 66,6% pour le HAL et 100% avec le Muscle Suites. Et ce qui est intéressant, c'est la seule étude qui met en avant ceci dans celle qu'on a choisi de vous présenter ce soir, une réduction de la charge mentale également avec une réduction autour de 83% pour le HAL et 61% pour le Muscle Suites. Donc, on est sur une étude qui a des résultats assez impressionnants. Il faut aussi mettre en regard le faible nombre de sujets inclus. Quand on évalue sur 18 personnes et 7 personnes, c'est assez peu représentatif d'une population aussi importante que la population des soignants en hébergement pour personnes âgées dépendantes. Donc, il faut aussi être prudent sur ces chiffres. Il y a une autre étude qui est intéressante qu'on souhaitait vous présenter ce soir. C'est cette étude qui a comparé les exosquelettes passifs ergosquelétone FLX, ergosquelétone V22 et l'AEVO, qui est celui qu'on a vu qui nous suit un petit peu depuis le début de cet état des lieux. Le FLX, c'est un support dorsal dynamique. C'est celui qui est tout à gauche de votre écran et qui oblige le porteur à adopter une bonne posture. Le V22, c'est également la structure en V qui permet d'adopter une bonne posture, mais également un transfert des charges vers les membres inférieurs. Et petite subtilité, il y a au niveau des épaules des effecteurs, des cordes qui peuvent être saisies manuellement par l'utilisateur et attachées au niveau des doigts pour faciliter le lever de charge par un système de poulies. Le laïvo, on l'a déjà vu, je vous le rappelle, c'est celui avec le coussin thoracique et les deux coussinets sur les cuisses qui emmagasinent de l'énergie lors d'un mouvement de flexion et en fait va la restituer au moment de l'extension. Dans cette étude, 20 soignants ont réalisé un transfert fauteuil vers lits. Donc, on se rend compte que c'est vraiment une tâche intéressante à travailler pour les concepteurs d'exosquelettes et ils l'ont effectué avec trois types de mouvements, le pivot accroupi, le pivot debout et le, et là encore, je vais écorcher le scroote, le scotte, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont utilisé trois types de mouvements différents qui sont les mouvements utilisés par les soignants sans exosquelettes pour voir l'impact que ça aurait sur chacun de ces types de mouvements. Les résultats montrent une augmentation de l'angle de flexion du tronc, une augmentation de la flexion des épaules et une augmentation de l'angle d'abduction des épaules. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les soignants ont modifié leur posture avec le port de l'exosquelette et ça, ça a conduit à une baisse de la contraction volontaire de référence que du muscle érecteur spinal. Ça veut dire qu'ils ont, en fait, le fait d'avoir rectifié leur posture, ça a permis à l'exosquelette d'être plus efficace et de les accompagner dans leur mouvement de transfert. Sauf, et c'est ça qui est intéressant aussi, pour le laïvo qui en fait a eu l'effet inverse, il a eu un effet contre-productif puisque dans ce modèle, l'activité du muscle deltoïde est augmentée lors des transferts en pivot, que ce soit assis ou debout et en fait, il y a des éterments répétés du tronc. Donc, dans ce cas, on voit bien qu'il est très important de sélectionner l'exosquelette en fonction de la tâche que l'on cherche à accomplir puisque dans ce cas particulier, l'exosquelette est contre-productif et va augmenter le travail effectué par la personne. Ce qui est intéressant à noter mais un peu plus anecdotique, c'est par rapport aux cordes que je vous mentionnais sur le V22, les chercheurs ont relevé une augmentation de la force de traction des mains pour faciliter le lever de la personne. Et enfin, pour terminer parce que je parle beaucoup trop, Julien Vegix tenait à porter à votre attention une initiative française au CHRU de Nancy durant la pandémie de Covid-19. Les soignants devaient réaliser de nombreuses fois par jour des manipulations de décubitus ventral pour aider les patients à respirer, ce qui entraînait des douleurs lombaires importantes. Ils ont testé plusieurs exosquelettes et eux ont choisi d'adopter le Leivo, donc l'exosquelette dont on vient de discuter qui cette fois s'est avéré très efficace puisqu'ils ont rapporté un soulagement significatif des efforts au niveau lombaire lors des positions de flexion du tronc. Pour conclure très rapidement sur ce point, quelques points à retenir. Le développement des exosquelettes s'est fait principalement dans le domaine industriel avec un fort potentiel dans l'assistance aux tâches répétitives ou difficiles et dans la prévention des troubles musculosquelettiques. Mais c'est un domaine qui demande encore de futures recherches pour répondre aux enjeux actuels de santé au travail et notamment dans le monde du soin puisqu'il y a très peu d'études alors qu'on est sur une population qui est très affectée par ces troubles musculosquelettiques. C'est donc nécessaire de s'intéresser aujourd'hui davantage à cette population soit pour adapter les dispositifs existants soit pour éventuellement proposer de nouveaux dispositifs répondant aux besoins du personnel soignant. Je propose éventuellement si vous avez quelques questions qu'on prenne une ou deux minutes pour y répondre maintenant avant de peut-être enchaîner sur la suite de ce webinaire. Vous pouvez lever la main en haut ou utiliser le chat si vous le souhaitez. s'il n'y a pas de questions. Je viens de voir apparaître quelque chose. Et bravo, Valentine. Bon, bah écoutez, si tout le monde me félicite, j'enchaîne. Alors, je vais enchaîner. Il faut que je repartage, bien sûr. Ce serait mieux. C'est bon, c'est revenu ? Alors, il y a une question. Est-ce que certaines expérimentations ont été conduites en conditions écologiques ? Alors, qu'est-ce que vous entendez par conditions écologiques ? C'est Amandine Poch. Ah, dans le travail réel. Et du TASDA. Vous avez proposé la question et l'explicité ? Oui. Donc, dans le travail réel. Oui, alors, il y a certaines l'expérimentation au Japon sur le prototype était faite en conditions réelles et la comparaison entre le HL. Je vais me tromper. Je vais vous le remontrer. Cette expérimentation entre le HAL et le muscle suit a été faite en résidence, donc en conditions réelles. Après, c'est vrai que c'est aussi la pauvreté dans le domaine du soin et on se rend compte qu'il y a assez peu de conditions réelles avec des retours d'expériences concrètes. C'est aussi, il faut le voir aussi, comme une opportunité pour la suite. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Parfait. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, pas d'autres questions, je vais faire une toute petite intro sur la suite de la soirée. Donc, en faisant un état des lieux de ce qui existe et des initiatives qui ont eu lieu sur le territoire ligérien. Alors, pourquoi un état des lieux ? Parce que quand on a envie de travailler sur une question, c'est important avant tout de savoir ce qui a déjà été fait afin de commencer par mutualiser les idées, les moyens et les retours d'expérience. Dans ce cadre, nous avons réalisé un questionnaire électronique qui a été envoyé aux établissements sanitaires et médico-sociaux de la région au mois de novembre-décembre 2022. On a eu environ 54 répandants. Excusez-moi, je viens d'avoir un contre-temps, c'est tout bon. Et on a eu 54 répandants, ce qui montre aussi l'intérêt des professionnels, donc des établissements sanitaires, c'est plutôt hôpitaux, cliniques, etc. Et médico-sociaux, c'est plutôt EHPAD, services de soins à domicile, etc. Ce qui montre plutôt un certain intérêt de la région pour ce sujet. Si on détaille un tout petit peu, on voit que les répandants sont assez bien répartis dans l'ensemble des départements, sauf peut-être pour la Loire-Atlantique parce que c'est Loire-Atlantique et Maine-et-Loire, c'est peut-être pour ça. Et on voit qu'on a différents types de structures qui sont répondues, autant d'EHPAD que de structures sanitaires. Donc, on voit un intérêt qui est commun aux deux secteurs. Si on s'intéresse aux caractéristiques de ces répondants, donc la majorité, c'est ce que vous voyez en vert, n'ont pas travaillé et ne travaillent pas sur les exosquelettes, n'ont pas réfléchi à ce sujet. Je vais vous expliquer après pourquoi ce chiffre reste très intéressant et pourquoi il est intéressant de voir qu'il y a quand même 43 personnes qui aient pris le temps de répondre à un questionnaire alors qu'ils ne travaillent pas sur le sujet. On a neuf répondants qui ont travaillé ou qui sont en train de travailler sur une approche théorique des exosquelettes, donc un benchmark, un groupe de travail et il y avait deux répondants qui avaient mené un travail un peu plus concret, c'est-à-dire soit un test, soit une utilisation en pratique courante, mais je ne vais pas trop dévoiler la suite de la soirée puisqu'ils interviendront pour vous présenter eux-mêmes leurs résultats. J'ai laissé le profil des répondants parce que c'est assez intéressant de voir que bien sûr les fonctions de direction ont répondu à notre questionnaire, mais on voit également apparaître des fonctions de kiné, d'ergothérapeute, de cadre de santé qui sont généralement les professionnels qui seront mobilisés sur ces questions le jour où ils arriveront en établissement et on voit que c'est intéressant de voir qu'ils sont déjà mobilisés sur le sujet et déjà prêts à répondre à des sollicitations sur ce point. Si on fait un rapide focus sur les établissements qui n'ont entrepris aucun travail, donc ces fameux 43 répondants, on voit bien que c'est principalement, enfin c'est assez bien réparti également, on a des centres hospitaliers et des EHPAD et surtout on leur a posé la question pourquoi n'avez-vous pas travaillé sur les exosquelettes ? Ce qui est intéressant de voir et pour une fois on va commencer par lire le tableau par le bas, c'est qu'il n'y en a qu'un seul qui a répondu nous ne croyons pas en cette solution. Donc on voit qu'il y a quand même un attrait relativement important pour la question et les autres répondants ont mis en avant des soucis plutôt techniques. Nous avons priorisé d'autres sujets, nous souhaiterions un accompagnement, nous n'avons pas eu le temps voire nous n'y avons jamais pensé. C'est intéressant de voir qu'il y a 43 établissements qui sont peut-être prêts à travailler demain sur ce sujet et qui aujourd'hui n'ont pas mis les moyens matériels mais un moyen matériel c'est toujours quelque chose qu'on peut surmonter. On a donc une vraie opportunité sur le territoire sur ce sujet. Si on fait un petit focus sur les neuf établissements qui ont mis en place un travail théorique, on voit que c'est principalement des EHPAD puisqu'il y a un seul CH et ce qui est intéressant c'est qu'ils ont mis en place cette démarche suite à des problématiques autour des TMS. Donc on voit bien que les problématiques de terrain rejoignent et c'est plutôt rassurant les problématiques soulevées par les scientifiques dans la littérature et une initiative intéressante qu'on n'abordera pas ce soir mais qui pourrait valoir le coup de creuser c'est qu'il y a un établissement qui s'est posé la question pour les résidents et non pas pour les soignants. Donc on est sur un autre domaine mais on voit que l'exosquelette n'est pas limité uniquement à une seule problématique. Parmi ces travaux un est terminé il s'agissait d'une démonstration sur un établissement six sont en projet donc vont venir ou sont peut-être déjà arrivés entre maintenant et notre webinaire mais en tout cas on voit que c'est des projets et deux étaient en cours un groupe de travail et une étude documentaire. Ce qui est intéressant de voir c'est qu'il y a une variété des travaux entrepris par les établissements sur ce sujet et je vous laisse avec les deux réponses qu'ils nous ont données en fin de questionnaire. Ils sont tous intéressés pour poursuivre leur travail théorique par un travail pratique et un test une expérimentation d'exosquelette dans leurs établissements et ils seraient d'accord pour être accompagnés ou en tout cas pour partager leurs démarches et leurs réflexions avec d'autres acteurs et travailler ensemble autour de ce sujet ce qui donne une vraie opportunité à notre territoire sur le sujet des exosquelettes. Alors, je vais juste faire un switch dans l'ordre de passage de ce soir puisqu'on a eu un... on a eu... on a eu un... on a quelqu'un... enfin, un de nos intervenants qui doit nous quitter un peu plus tôt donc on va se diriger tout de suite vers l'intervention du CHU de Nantes et je vais donner la main à Chloé Boulay sur ce sujet. Chloé, est-ce que tu veux projeter ou est-ce que tu veux... tu préfères projeter toi ? Oui, non, tu peux le faire, tu peux le faire. Enfin, si, si, vas-y, je t'en prie. Voilà, et on va juste inverser la table ronde et donc on terminera avec... je vous fais un petit teasing, on terminera avec une table ronde autour de la question de comment tester un exosquelette en établissement, comment tester un exosquelette en EHPAD et on va d'abord laisser la main au CHU de Nantes qui doit nous présenter leur initiative. Mais bonjour à tous, je vais laisser la main à mes collègues Nathalie Henry et le docteur Guillaume Chapelet qui ont accepté de présenter nos projets globaux sur les exosquelettes au sein du CHU de Nantes. Bonjour à tous, vous m'entendez bien ? Oui, c'est bon ? Parfait. Nickel. Je pense que... je crois que c'était toi Nathalie qui devait commencer. Juste pour peut-être resituer un petit peu la présentation, on va vous expliquer comment est-ce que le CHU de Nantes s'est un peu emparé de ce projet-là et projette de développer l'utilisation des exosquelettes. C'est un projet qui a l'initiative du directeur général M. El Saïr et qui a proposé à plusieurs personnes de discuter sur comment est-ce qu'on pouvait expérimenter, évaluer la faisabilité et l'intérêt de l'exosquelette. Et donc, c'est une présentation un peu globale qui est réunie à la fois les projets qui sont pilotés par le département QVT et prévention de Mme Henri qui a parlé tout à l'heure et puis une initiative sur les soignants qui est copilotée par le département QVT et par Inuit qui est un cluster de recherche dont je vais peut-être détailler un petit peu plus l'objectif dans un deuxième temps. Je voulais juste avant de commencer l'intervention remercier le gérant au pôle pour l'organisation de cette soirée et Mme Dutay-Lamotte pour la présentation très détaillée et du rationnel. C'est vrai que ça va nous faire gagner pas mal de temps sur notre présentation et donc on va pouvoir vraiment axer l'essentiel sur l'objectif de notre expérimentation et savoir comment est-ce que nous, on essaye de prendre le problème au CHU de Nantes. Merci beaucoup pour ça. Effectivement, au département QVT et prévention, on travaille non seulement avec le projet Inuit, nous sommes coporteurs, mais pas que nous faisons également deux expérimentations d'exosquelettes au sein de la restauration et de la planquisserie. Un intérêt pour nous, c'est effectivement de confronter un petit peu ces différents exosquelettes de commencer à les tester par rapport à des tâches bien définies puisque c'était nécessaire pour nous d'évaluer en fait cet outil qui nous paraît intéressant, qu'il faut absolument tester en milieu de travail. Alors, pour faire assez simple, on a fait une première analyse de la charge de travail et des pistes de solution, c'est-à-dire qu'un état des lieux comme vous avez fait pour pouvoir identifier au sein de la planquisserie, de la restauration, le ou les postes qui pouvaient être susceptibles de tester ce genre d'outils, de voir à travers nos chiffres ATMP, TJ, donc accident du travail, maladie professionnelle, voir effectivement si on pouvait dégager des choses intéressantes et sur le terrain et à travers les données déclarées de maladies professionnelles. Donc, ça nous paraissait important déjà de commencer par ça. On a fait, avec l'apprenti Stécie Paulin qui doit être en ligne avec nous ce soir, c'est-à-dire qu'effectivement, on a fait également un gros travail d'identification des tâches pour être assez clair sur ce que l'on va apporter comme amélioration. On a vu assez vite que les exosquelettes ne compensent pas tout et en tout cas, s'ils ne compensent pas tous de la même manière. Donc, l'intérêt, c'était vraiment de connaître nos tâches et les postes sur lesquels on allait tester ça. On a fait effectivement après une évaluation, là, on est dans une phase. Alors, je vous passe, on s'est équipé parce que la nécessité aussi de s'équiper pour faire des tests. La restauration a acheté deux exosquelettes tests différents et la blanchisserie, deux autres différents également qu'on va pouvoir tester sur deux, sur des postes, un poste identifié en blanchisserie qui est donc l'accroche de sac et en restauration qui est ce qu'on appelle le poste de boue de chaîne qui est un poste où on vient remplir les chariots de plateau pour pouvoir effectivement les distribuer dans les services. Donc, en tout cas, on s'est équipé de matériel, c'est-à-dire que les exosquelettes, on a fait des choix d'exosquelettes test et puis, on a fait le choix également à un niveau de pouvoir travailler avec des cardiofréquences mètres pour relever ce qu'on s'était aperçu dans la littérature. On avait également un impact et on pouvait générer du risque en utilisant un nouvel outil comme celui-ci. Et donc, du coup, on a choisi de faire un relevé cardiaque avant-après, et pendant qui nous permettrait effectivement d'avoir un minimum de relevé déjà sur l'effort, en tout cas, l'élévation cardiaque. Et puis, en parallèle, on s'est équipé, on commence en tout cas, on voudrait pouvoir s'équiper mieux d'une capture vidéo pour capter non pas l'effort physique musculaire, mais l'amplitude musculaire qui nous paraissait aussi tout aussi importante effectivement que la puissance du muscle effectuée pendant l'effort. Donc, on a mis en place un protocole, très clairement, qu'on a présenté à l'équipe qui a été validé, qui aujourd'hui est en phase de test. les choses se sont mises assez vite en place. L'équipe est partie prenante, huit personnes en blanchisserie qui vont tester les exosquelettes et on leur a fourni en parallèle un guide de suivi d'usage pour pouvoir évaluer à la fois ce qu'ils vont vivre avec l'exosquelette et ce qu'ils ressentent avec l'exosquelette pour avoir une définition. Déjà, une réponse, est-ce que oui, ça nous apporte quelque chose ou pas ? Est-ce qu'on fait courir un risque ou pas ? Et effectivement, jusqu'où on va ? Est-ce qu'on va à l'achat ? Est-ce qu'on crée un cahier des charges bien clair et bien défini pour ajuster et pour acheter l'exosquelette le plus pertinent, en tout cas qui nous paraît le plus pertinent pour la tâche qu'on aura décidé de compenser ? Voilà, donc on a aujourd'hui cette mise en œuvre et on est en pleine démarche d'évaluation, en tout cas, dans la restauration. On va lancer la même démarche sur la blanchisserie, donc au poste d'accroche de sac et on espère avoir bien sûr les résultats d'ici l'été pour pouvoir un, répondre à notre question d'achat, oui, non, deux, monter ce cahier des charges plus pertinent, en tout cas, pour être sûr de l'achat que l'on va faire pour pouvoir le déployer plus ou moins sur différents postes, en tout cas, continuer à le tester sur différents postes en matière de logistique, en matière de support, en fait, de services, de fonctions de support pour commencer à travailler là-dessus. Et en parallèle, donc, on attend les résultats, c'est effectivement la prochaine, notre tour de résultats, ça va être pour nous tout aussi intéressant qu'on va pouvoir, en fait, le croiser en parallèle avec le projet que nous allons coporter avec Inuit, et là, je vais me laisser M. Chapelet évoquer le sujet sur cette recherche d'exosquelettes soignants. À vous, M. Chapelet. Merci beaucoup pour cette introduction. Ça me fait toujours bizarre quand tu me vous vois, mais bon, pas tout de suite. Donc, en pratique, alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites précédemment, donc, ça sera évidemment simple d'expliquer les grands principes de la démarche. Juste, il y a quand même des points à préciser, malgré tout, c'est que l'état de l'art et l'état de littérature ne permet pas d'avoir une vision très optimale du type d'exosquelette qui pourrait être utilisé dans les soignants. Il n'y a finalement pas de modèle ou peu de modèle existant, en tout cas, pour l'instant, sur le marché qui existe pour les soignants. Et c'était très bien illustré tout à l'heure dans la présentation. Quand on voit les exosquelettes qui étaient portés, on se rend compte qu'avec les contraintes liées aux soignants sur le port de blouse, les tenues, etc., ce n'est évidemment pas des choses qui sont tout à fait acceptables. Il y a des travaux qui nécessitent d'être adaptés potentiellement, en tout cas, qui nécessitent de réfléchir. Donc, il n'y a pas une maturation de développement industriel d'exosquelettes vraiment à viser les soignants jusqu'à présent. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a des études qui sont publiées effectivement et qui ont montré que potentiellement, ce pourrait être intéressant. Et il y a en plus des expérimentations qui n'ont pas forcément été publiées mais qui ont été réalisées au sein du CHU. Et donc, il y a l'expérimentation de Nancy qui a été citée tout à l'heure. On peut aussi rajouter des expérimentations à Foch, en réanimation, avec des résultats qui étaient identiques à ceux qui ont été présentés. Malgré tout, le projet n'a pas été déployé, alors que pourtant, c'était intéressant en termes de fatigabilité musculaire, en termes de ressenti des soignants, tout simplement parce que en fait, c'est des choses qui sont chronophages à mettre, compliquées en termes d'organisation. Et finalement, si on veut proposer des soignants pour les soignants, on ne peut pas imaginer mettre un exosquelette sans avoir une démarche un peu plus globale parce que ça entraîne des contraintes. L'autre point qu'il faut souligner, c'est que ça peut modifier la relation médecin-patient-médecin-soignant ou soignant-patient, peu importe, ça dépend qui utilise l'exosquelette. Et donc, il y a des ressentis ou des contraintes culturelles, des problèmes de gestion de risques infectieux également parce qu'apporter un matériel étranger dans un contexte hospitalier avec des problèmes de résistance bactérienne, etc., ça, c'est quelque chose qui peut poser souci. Et voilà, donc toutes ces contraintes organisationnelles, techniques, etc., font que l'utilisation et l'évaluation d'exosquelette est a priori difficile et qu'il faut faire une démarche un peu globale pour avoir une idée de quel intérêt ça pourrait avoir. Et c'est le sens de la démarche qu'on porte avec une nuit au sein du département parten innovation et en copilotage avec le département QVT. C'est une démarche qui inclut les personnes qui porteront et qui porteraient les exosquelettes, donc des personnes du terrain. Et donc, à ce stade, on a déjà identifié plusieurs terrains d'expérimentation pour les soignants au sein des services et des personnes qui seraient motivées. Mais avant d'utiliser l'exosquelette, il y a toute une démarche d'ergonomie, de prise en charge des contraintes liées au travail parce qu'il faut, comme ça a été très bien tout à l'heure, identifier des métiers, des tâches, des activités qui pourraient correspondre potentiellement à des exosquelettes existants ou alors qui nécessiteraient un exosquelette qui n'existe pas et donc définir un cahier des charges. Et donc, c'est là où on en est actuellement dans la démarche pour les soignants, c'est que compte tenu de toutes les contraintes liées à l'utilisation, on rentre dans une démarche un peu globale qui est collective, qui est plus rédisciplinaire. Donc, on a mobilisé des groupes de travail qui intègrent des responsables d'hygiène et responsables des différents pôles hospitaliers universitaires impliqués dans les terrains d'expérimentation, la médecine du travail, la qualité de vie au travail, des référents cliniques. En gros, on a mobilisé des gens pour réfléchir finalement à quel usage, quelle activité et quel soignant pourrait le plus bénéficier d'exosquelettes pour initier des expérimentations qui ont du sens et surtout associer à ces expérimentations une évaluation de la posture, une évaluation des activités avec une compétence ergonome portée au sein du département QVT. Parce que sans cette compétence-là, on peut imaginer qu'on aura des résultats positifs ou négatifs, mais la question, c'est est-ce que ces résultats positifs et négatifs sont en lien avec l'exosquelette, sont en lien avec le soignant qui le porte, avec la posture qu'il a, avec l'organisation et finalement l'exosquelette n'est pas une solution miracle et doit être associée à une réévaluation de toutes les contraintes et de toutes les postures des activités des organisations et finalement l'exosquelette ce n'est pas la réponse qui répond évidemment à tout ça. Donc quand on met en place un exosquelette, il faut tenir compte de toutes ces contraintes et partir du besoin des soignants, des activités ressenties et savoir comment est-ce qu'on peut répondre à ce besoin-là et est-ce que l'exosquelette est la meilleure solution ou est-ce qu'il y a d'autres solutions qu'on peut potentiellement proposer. Donc c'est quelque chose qui est assez global, en tout cas c'est le sens de la démarche qu'on était en train de faire au CHU Nantes et qui est aussi proposée bien avant par l'INRS. Donc voilà, en quelques minutes, un peu le résumé de ce que l'on mène et ce que l'on va mener au CHU Nantes et donc l'idée c'est d'évaluer après avoir identifié les besoins, les tâches, les activités des soignants, d'évaluer des modèles, d'aboutir à un cahier des charges, d'exosquelette idéal et de confronter ce cahier des charges à l'existant pour savoir s'il y a des exosquelettes qui répondent à ce cahier des charges et pour débuter les expérimentations. Et évidemment, je l'ai dit au début, mais toute cette démarche est fortement portée et soutenue par le directeur général du CHU Nantes, M. El Saillier, qui nous a un peu confié cette mission-là. Voilà où on en est au CHU Nantes. Merci beaucoup pour cette présentation très claire, synthétique et claire et efficace. Alors, je vais juste vous demander quelques minutes le temps que je remonte mon diaporama. Est-ce que... Une petite... allez-y, je vous en prie. La conclusion, c'est qu'effectivement, comme on a dit très bien, mon collègue. Je disais effectivement qu'on est sur une... Ce n'est pas une solution en soi, on est assez clair là-dessus et on est assez sensibles au CHU Nantes sur ce sujet-là. C'est pour ça qu'on fait d'autres projets aujourd'hui complémentaires qui vont complémenter, en tout cas, qui sont susceptibles d'être complémentaires aux exosquelettes, type rail plafonnier, type robot, type... tout type, en fait, d'outils innovants en santé qui vont nous permettre de compléter, en fait, le package, en fait, d'outils d'amélioration des conditions de travail sans faire courir du risque, sans... en essayant d'enlever la répétitivité parce que, même si les exosquelettes apportent, et on l'a vu, du confort, du ressenti des diminutions de port de charge, ils ne suppriment pas la répétitivité et pour nous, départements qui vêtent et prévention, c'est un enjeu lié à l'absentéisme, lié au handicap, lié au reclassement, voilà, avec plein d'autres enjeux derrière et pour lesquels il faut être prudent. Voilà. Donc, on veut aller vers cette expérimentation et on veut y aller avec du temps, de la réflexion et surtout avoir une démarche scientifique qui me paraît hyper important. Voilà. Je rajusterai juste, excusez-moi, c'est que vous voulez charger une mission innovation. On n'a pas discuté mais on a aussi des exosquelettes pour les patients, en fait, aussi au CRNCHU de Nantes et donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que même si c'est les patients qui les portent, donc, il y en a notamment eu un don, il y a le fonds de dotation de la MGM pour le MPR et ça permet aussi de soulager, en fait, le travail du personnel médical parfois parce que là, ça sert vraiment pour la rééducation des patients. Donc, c'est aussi une façon de travailler sur les TMS même s'ils ne portent pas. Je préférais... Tu fais bien de préciser ça, j'avais oublié ce détail, enfin, ce n'est pas un petit détail, c'est qu'effectivement, il y a des expérimentations qui sont menées notamment en médecine physique et réadaptation à MPR avec cet exosquelette plutôt pour les soignants qui cible plutôt les membres infaires et le bas du corps parce que comme ça a été dit tout à l'heure, il y a plusieurs types d'exosquelettes et a priori, on a tendance à penser que pour les soignants, c'est plutôt le haut du corps et le dos qui pourraient participer, en tout cas accompagner les gestes, les tâches, les activités alors que pour les soignants, si on est dans une optique plutôt de rééducation, les expérimentations sont plutôt axées sur les exosquelettes soit corps entier soit plutôt sur les membres inférieurs. Mais effectivement, merci de la précision, Chloé. Merci. Merci en tout cas à tous pour cette présentation et pour votre flexibilité dans l'inversion de l'ordre de passage sur cette soirée. Je vais vous remettre très brièvement une petite diapositive pour vous présenter nos prochains intervenants. On va parler de tester un exosquelette dans un milieu médico-social et je vais laisser tout de suite la parole à Madame Valérie Bernat qui va modérer cette table ronde. Merci Valentin. Juste avant de démarrer, je tenais à remercier Julien Véjux qui ne pouvait pas être parmi nous ce soir et Valentin du Thélier de la Motte pour le travail qu'ils ont réalisé à la fois sur l'état de l'art mais également sur l'état de l'art du terrain. Voilà, c'est un gros boulot et je trouve que vous l'avez restitué brillamment ce soir. Donc, merci à l'équipe et au-delà de ça, quand même rappeler que ce travail a été fait grâce à l'ARS. Donc, merci à l'ARS pour son soutien parce que ça permet de donner une vraie dynamique régionale autour de ce sujet et je pense que c'est vraiment important d'échanger et de partager que les acteurs puissent partager autour de cet enjeu. je trouve qu'au contraire la flexibilité elle a du sens Valentin. Elle a du sens parce que l'état de l'art, l'état des lieux, là on a vu la réflexion en cours par le CHU de Nantes sur la réflexion autour de ce futur cahier des charges et merci à Nathalie-Henri, Chloé Boulay et le docteur Guillaume Chapelet pour cette présentation parce que c'est toujours difficile quand même de présenter une réflexion en cours qui est quand même un enjeu majeur et merci pour ce partage et pour votre transparence voilà, ça révèle vraiment aussi les valeurs du CHU. Et donc pour finir quelque part sur un retour d'exemple avec deux adhérents du Gérantopole des Pays-Laloires qui participent depuis longtemps depuis plus d'un an maintenant à ce qu'on appelle un atelier collaboratif cet atelier collaboratif qu'on appelle Collabinov au sein du Gérantopole a débuté d'abord sur une réflexion sur la robotique et vous l'avez entendu on n'est jamais très loin de ces expérimentations et on souhaitait creuser ce deuxième sujet qui est le sujet des exosquelettes On reçoit donc ce soir pour nous parler des expériences des expérimentations qui ont été réalisées ou qui sont encore au tour d'abord Nadine Martineau directrice recherche innovation et transformation de l'offre Paul Personnager du groupe Vive 3 et Luca Celi donc ergothérapeute et pilote du projet Exosquelette pour le LNA Santé Bonjour bonsoir à vous deux merci d'être présent avec nous dans cette table ronde je vais alors je ne vais pas être très polie puisque je vais démarrer par des questions pour Luca Celi Monsieur Celi est-ce que au niveau du LNA Santé donc vous avez une réflexion vous vous êtes dit je vais je vais tester les choses est-ce que vous pouvez présenter votre démarche parce que lorsqu'on écoute le CHU Nantes on voit bien que la démarche elle n'est pas si évidente elle est elle est systémique elle est environnementale elle prend énormément d'éléments comment ça s'est passé pour vous expliquez-nous oui bonjour à tout le monde et merci au Jérôme Topol pour cette soirée pour votre invitation j'invite aussi en fait Joséphine Bertin qui est la directrice du Notre Pôle Recherche effectivement qui vient de nous régendre dans la de la vision et pour répondre s'il y a des questions un peu plus techniques sur la méthodologie et donc d'abord pour répondre donc Joséphine je te laisse dire bonjour si tu veux oui bonjour à tous je n'étais pas sûre de pouvoir être là ce soir donc c'est pour ça que j'avais laissé Luca mais je vous remercie de m'avoir invité et puis je n'hésiterai pas à compléter si besoin les propos de mon collègue donc effectivement pour répondre pour répondre à votre votre question effectivement et pourquoi la recherche parce qu'en fait tout d'abord on voulait donner une fiabilité à notre étude donc c'est pour ça effectivement Joséphine a pu tout cadrer la méthodologie et tous les projets qu'on a voulu qu'on a souhaité faire mais on n'a pas fait ça au siège nous sommes bien à Vertu auprès de l'Anthe mais on a voulu mettre en fait dans l'étude et aussi dans l'identification des étapes nos collègues soignants qui sont sous le terrain des ergothérapeutes un ergonome et du personnel de la rééducation et surtout des personnes qui sont au quotidien impactées par une possible utilisation de l'ososquelette dans la méthodologie que je me répète a été cadré effectivement par une méthodologie scientifique on a voulu effectivement identifier six étapes fondamentales donc d'abord l'identification des profils concernés donc les personnes que selon nous et selon les groupes projets pouvaient être impactées plus largement des thèmes vous en avez parlé tout à l'heure donc après cette partie d'identification du profil en fait on a essayé d'identifier la tâche la tâche qui peut être effectivement objet de notre étude par la suite pour pouvoir l'analyser donc sélectionner les osquelettes adaptées tester et bien sûr évaluer les bénéfices donc dans ce groupe de travail effectivement on n'a pas eu de difficultés à identifier la tâche en fait la tâche les difficultés les profils concernés parce qu'en fait on a analysé nos athées nos profils en fait qui étaient les plus concernés par notre accentologie et on a de suite ciblé nos soignants les soignants qui effectivement lors d'une toilette au lit ils peuvent effectivement être sujet d'un thème et se blesser facilement on a ciblé trois situations de travail pénibles la toilette les chutes et les transferts mais en analysant effectivement un peu la technologie de l'érosquelette je ne sais pas si ça a été dit mais en fait il ne faut pas oublier de dire qu'aujourd'hui la technologie sur l'érosquelette nous permet de cibler qu'il y a une fonction qu'il y a un mouvement en fait donc on a dû cibler le mouvement on a choisi de cibler le mouvement qui est cela de la flexion du tronc pendant les toilettes au lit et les toilettes en fait dans la salle de bain mais effectivement pourquoi la flexion du tronc parce qu'on a fait une étude on a vu que la flexion du tronc elle est impactée par la plupart du temps pendant les soins et pendant la toilette la toilette au lit concernant les qualités de charge en fait on cherchait un dispositif qui était simple qui n'impactait pas trop les soins qui n'était pas bloquant qui n'était pas impactant visuellement parce que dans notre population gériatrique on a aussi des troubles cognitifs qui peuvent être troublés par ce dispositif vous avez vu les photos en fait parfois ils sont très imposants on le voit bien sur les buses donc effectivement on avait d'abord ciblé un exosquelette textile mais qu'on n'a pas trouvé et après en fait après cette cette étude on a commencé à faire une étude sur le marché et la partie plus complexe c'était identifier un partenaire qui pouvait nous accompagner et donc on est passé par l'étude du laïbo du JAPET pour aller en fait arriver à le Apo qui effectivement a été vous le voyez en photo nous on a texté le Apo l'AD1 que vous regardez en fait vous voyez sur la gauche qui reste assez discrète en fait on le voit bien mais quand même en fait peut être facilement utilisé en fait et qui ne donnait pas des gènes en fait pour vous dire en fait vous faites un rapide retour on a testé sur le laïbo mais qu'on a écarté parce qu'effectivement ça nous gênait ça nous donnait en fait pour certains soignants on a donné de suite une situation d'oppression thoracique en fait et qui ça nous a en fait et surtout on ne l'a pas écarté pour ça mais surtout parce que l'intégrité ne souhaitait pas développer autrement les osquelettes je ne sais pas si je fais un peu le cadre non 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 mais c'est vraiment très très intéressant et bon vous l'avez compris on pose toujours et Madame Bertin nous connaît bien on pose toujours les questions des fois qu'il ne faut pas mais dans le cadre de cette expérimentation donc vous avez ciblé les aides-soignants on l'entend bien vous avez identifié la tâche donc la toilette au lit la typologie du coup de mouvement qui est la flexion du tronc ce test il a été réalisé à quelle fréquence sur combien d'aides-soignants quelle est la durée de l'expérimentation donc concernant la durée parce que c'était en période un peu difficile juste post-covid et donc au niveau du planning la reprise presque de la normalité entre guillemets c'était pas évident de s'organiser mais en fait on a démarré ce test les tests là on parle des tests du APO parce que nous on est sur les sujets depuis 2018 donc ça fait un peu quelques années qu'on s'interroge sur les sujets on a démarré les tests en fait sous l'établissement normal 2021 jusqu'à mars 2022 c'était pas un test c'était pas un test c'était pas un test continu en fait nous avons interpellé plusieurs soignants les soignants en fait ils adhéraient de façon volontaire et chez nous donc 16 professionnels ils ont pu tester les osquelettes pendant deux semaines sur les jours travaillés donc je vais pas dire tous les jours pendant 15 jours mais effectivement concernant en fonction de leur planning il est testé en fait un maximum à 4 heures par jour par jour sur la matinée donc sur le moment des soins donc on a ciblé cette cette partie-là de la journée les 6 semaines en fait pour chaque établissement sous 4 établissements dont 2 EHPAD et 2 SMR donc rééducation donc les premières deux semaines c'était fait sans éso-squelettes donc effectivement on a demandé aux soignants de familiariser avec un questionnaire qui a été fait répéter pendant les deux semaines de test pour évaluer après sans éso-squelettes sous les deux dernières semaines d'observation d'accord et du coup je suis curieuse mais madame Martineau j'aimerais faire le parallèle et puis évidemment madame Bertin vous pourrez vous pourrez compléter l'expérimentation et le cahier des charges qui a été dessiné mais on voit un peu la pratique qu'a souhaité adopter le LNA santé on voit qu'on est vraiment dans l'immersion qu'en plus on est dans une période qui n'est pas facile donc on retrouve quand même les chiffres vous donniez 16 aides-soignants donc on voit publications aussi qui ont pu être faites dans le cadre d'exosquelettes à destination des soignants donc voilà le côté systémique environnemental et puis en plus post-Covid ne doit pas être si facile à aborder avec l'expérimentation et la vie du quotidien de ces soignants madame Martineau est-ce que votre approche a été la même est-ce que vous avez utilisé la même typologie d'exosquelette est-ce que votre vision du cahier des charges avant de le mettre en oeuvre a été identique bonsoir merci merci de l'invitation c'est pas facile de passer en dernier parce qu'il y a déjà plein de choses qui ont été dites donc probablement je vais répéter mais je partage quand même beaucoup de ce qui est de ce que j'ai entendu à savoir qu'effectivement on s'est posé la question de l'utilisation des exosquelettes dans le sens où nous aussi on teste depuis un certain temps sur nos établissements et services donc pour rappel c'est 80 en Pays-Loire donc essentiellement EHPAD services à domicile et Habitat et donc l'idée c'était de se dire on teste déjà des rails de transfert alors pas partout mais quand même dans un certain nombre d'établissements on teste aussi ce qu'on appelle des chaises pour relever les personnes qu'on appelle des lift-up risers et qui permettent aussi de soulager à la fois les soignants mais aussi les résidents pour éviter lorsqu'ils sont à terre que chacun se fasse mal et puis l'idée des exosquelettes c'était de se dire on doit pouvoir aussi accompagner dans le cadre j'ai entendu tout à l'heure des ATMP effectivement des maladies professionnelles on revient souvent avec des TMS et donc l'exosquelette était une approche selon nous permettant de pouvoir aussi contribuer à l'amélioration des conditions de travail des soignants après ça a été très bien montré au départ quel type d'exosquelette parce que finalement il y en a à la fois beaucoup mais peu dans le soin donc on a commencé à effectuer des recherches ce qui est assez intéressant c'est que finalement nous aussi on est arrivé sur les APO et les PAEXO qui ont été montrés tout à l'heure et on était aussi à la fois sur la verticalisation des personnes mais aussi l'accompagnement effectivement des flexions et on souhaitait élargir un petit peu les tests non pas qu'aux soignants mais aussi à des fonctions d'entretien voire de restauration donc on a pris un panel assez large parmi les professionnels on a demandé à des établissements quels étaient ceux qui étaient volontaires on a travaillé aussi avec le référent santé au travail la C2SCT le CSE pour pouvoir emmener l'ensemble des partenaires et que tout le monde adhère à la démarche donc cette première phase passée on est parti avec six établissements il y avait trois EHPAD un SIAD pardon une résidence autonomie et puis un habitat où là on a beaucoup moins de personnes et aussi beaucoup moins de dépendance mais à la fois très peu de professionnels ce qui signifie qu'on peut aussi avoir une personne qui est seule avec un ensemble de personnes âgées et ça n'est pas non plus toujours très simple quand on est seul sur une petite structure donc une fois qu'on a eu déterminé le panel essentiellement donc aide-soignant ASH ouvrier d'entretien un cuisinier aussi qui a accepté de se plier au test et ça représentait environ une trentaine de salariés sur un test d'un mois et demi à peu près et entre octobre 2021 et mi-décembre 2021 une durée de test entre 30 minutes par jour et 4 heures au maximum continue ou discontinue puisque les personnes pouvaient tester soit le matin au moment de la toilette effectivement pour les soignants mais à d'autres périodes de la journée pour d'autres professionnels et la possibilité systématiquement d'avoir un test d'évaluation qu'ils complétaient à l'issue de l'usage pour pouvoir immédiatement faire le retour de satisfaction ou d'insatisfaction d'ailleurs des professionnels et avoir en fait à chaud des retours qui soient les plus précis possibles c'est très clair et c'est là que je me dis que voyez si on continue notre atelier collaboratif et bien peut-être que demain il y aura un exosquelette commun comme ça peut être le cas quelque part sans le savoir ici que l'on pourra tester sur deux fois plus d'établissements parce que du coup vu que vous vous êtes intéressé à la même typologie d'exosquelette on aurait pu quelque part doubler le nombre de soignants testés et donc être plus précis sur le résultat et voilà ça sert aussi à ça le gérant de bol mais c'est aussi ça que demain on pourra mettre en place et pousser en tout cas ensemble alors je vais continuer à creuser monsieur Lucci je reviens vers vous quand on met en place un cahier des charges une expérimentation on se focalise sur des critères principaux c'est vers quoi on tend vraiment est-ce que vous avez eu des critères particuliers sur lesquels vous souhaitiez vraiment cibler comme a été dit effectivement cela d'éviter un poste continue de la journée pour éviter le déplacement du risque après je l'ai dit l'aspect qui soit discret le plus possible mais aujourd'hui la technologie ça ne nous permet pas d'aller plus loin de ce qu'on voit au moins à notre connaissance peut-être qu'il y a dans quel coin de la planète un exosquelette qui est caché qu'on ne connaît pas encore et qui va être encore plus discret la chaleur en fait est encore là même sur ce dernier qui en fait il y a des forts de la part des fabricants sur les matériaux sur les tissus il y a encore un problème de chaleur et l'hygiène bien sûr ça a été évoqué par les CHU un dispositif qui soit facilement entretenu selon les normes actuelles et qui puisse être au besoin laver aussi une machine donc c'était ça les aspects en fait général et surtout au début on ne voulait pas quelque chose qui soit trop contraignant dans la mise en place c'est-à-dire un dispositif qui nécessite tant par exemple d'un apport électronique complexe ou des de batterie des choses qui soient compliquées et sous l'impact écologique mais aussi sous l'utilisation au quotidien et donc selon qu'on a testé effectivement c'est une espèce de sac à dos qui est facilement une fois réglé qui est facilement comme dire endossable enlivable facilement c'est le fameux à peau c'est l'exosculette à peau que vous avez c'est le à peau et sur ces critères-là du coup de jugement les mesures qui ont été réalisées est-ce que vous les avez considérées comme acceptables non acceptables vous avez envie d'aller plus loin j'ai besoin d'en savoir plus on a parlé tout à l'heure sur certaines sur certaines sur certains exosquelettes alors d'abord de charge moi je voyais le 25 kg dans les publications plutôt industrielles heureusement on a eu du 60 kg avec la échelle donc ça c'était intéressant parce qu'on revenait sur quelque chose de réaliste quelque part parce que 25 kg dans l'industrie oui mais le concret du soignant en portage c'est au-delà de 60 kg on est d'accord donc on voit que la publication s'arrêtait à 60 kg pour 14 hommes pour l'HL donc c'est intéressant aussi de voir ce qui sort dans les publications est-ce que vous vous avez vraiment vécu en milieu systémique l'idée c'était de ne pas remplacer André et d'autres personnes c'est pas du tout ça et ni de donner l'idée aux soignants qui avec ça il pouvait doubler son effort en fait l'idée c'était au sa charge l'idée c'était de diminuer l'intensité de l'effort en fait et avant tout ça j'ai oublié de vous dire en fait que moi j'allais personnellement sur le site pour faire une action de formation ou de ressensibilisation par exemple à la PRAP pour dire voilà c'est pas parce que vous avez les osquelettes que vous pouvez faire des choses que vous faites pas d'habitude en fait c'est pas du tout ça l'intérêt l'intérêt c'était de mesurer en fait la diminution de l'effort mesurer l'acceptabilité du dispositif ça je me répète mais c'est un point important mesurer la satisfaction du soignant la facilitation de l'utilisation et l'apparition de douleurs aussi s'il y avait des douleurs qui sont apparues en fait un peu à côté et qui n'était pas dans notre cible on n'a pas parlé des critères je ne sais pas si vous l'avez prévu dans les questions suivantes de non-inclusion en fait oui voilà donc dans les critères de non-inclusion effectivement on a choisi on a demandé de pas inclure des personnes avec des pathologies du dos ou de pathologies connues ou d'autres pathologies effectivement qui pouvaient aller les contre compromettre en fait l'étude ou comme par exemple ça n'était pas évoqué mais il y a une autre étude faite sur les japettes qui est un dispositif à tir du coup qui en fait lui cible effectivement les pathologies du dos donc effectivement après il y avait d'autres critères de non-inclusion dû à la taille parce que ce dispositif en fait nécessite pour avoir une aide en assistance nécessite d'avoir vous voyez les barres jaunes que vous avez vues dans la photo nécessite d'avoir une certaine longueur de barre pour apporter une aide qui est autour de 12 ou 14 kilos en fonction de la taille Merci Monsieur Chilly Madame Martineau là on voit qu'il y a eu des mesures mesures de l'intensité de l'effort mesures de l'apparition de la douleur l'acceptabilité la facilité d'utilisation c'est ce que vient de dire Monsieur Chilly j'imagine que vous avez eu les mêmes critères en tout cas vous pouvez infirmer ou confirmer cette ces mesures-là et puis au-delà de ça c'est bien d'avoir des mesures mais du coup vous les faites comment ces mesures concrètement comment vous les avez faites Alors il y a des choses très simples comme vous disiez tout à l'heure effectivement dans les mesures sur ces matériels-là ça a été conçu initialement pour des gens dans l'industrie avant d'être dans le médico-social ou dans le médical d'ailleurs on s'est très vite aperçu par exemple chez les soignants on a beaucoup de personnes qui sont assez petites et pour le coup des personnes en dessous d'un mètre soixante ne peuvent pas utiliser le dispositif correctement alors ça il y a des frottements ça les blesse alors indirectement quand ils blessent ça les gêne et pour le coup donc on voit bien c'est plutôt adapté à des morphologies d'abord masculines assez grandes et que ça nécessite effectivement d'être repensé pour les soignants au sens large qu'on peut avoir dans nos structures ça c'était quelque chose qui nous a un petit peu surpris mais finalement c'est intéressant de pouvoir aussi tester ça puisqu'on l'avait aussi nous testé à domicile on avait un SIAD qui s'était porté volontaire et on trouvait très intéressant de pouvoir tester à domicile ce type d'outil très vite il s'est avéré qu'effectivement ça représentait une gêne notamment lorsque les soignants utilisent un véhicule il faut monter descendre d'un véhicule pour aller chez un usager et à ce moment-là effectivement la personne garde le matériel mais il s'avère que le matériel n'est pas du tout pratique même si les tiges sont relativement fines ça représente une forme de gêne donc les soignants en SIAD très vite ont réagi en disant ça peut être intéressant en termes d'amélioration de conditions de travail par contre c'est trop gênant pour pouvoir être utilisé de façon régulière ce qui était aussi intéressant dans les retours que l'on a pu avoir des soignants c'est que majoritairement dans les critères d'enquête la plupart d'entre eux disaient j'ai pas forcément eu l'impression d'avoir une sensation de soulagement dans les actes que je réalisais toutefois à la fin de ma matinée ou dans la journée j'ai eu l'impression d'être moins fatiguée d'avoir moins portée que je portais d'habitude et finalement il y a une forme le ressenti a été intéressant parce que à la fois il ne mesurait pas toujours un bénéfice réel mais était en capacité de dire quand on l'utilise plusieurs jours on a véritablement la sensation d'une amélioration sur une durée donc c'est assez partagé assez motivé et en fait ça revient systématiquement chez tous ceux qui l'ont utilisé et quand on a eu une personne qui elle l'a utilisé de façon seule puisque très souvent ça a été plusieurs personnes sur plusieurs jours donc effectivement les professionnels j'allais dire se passaient le matériel le fait d'avoir un professionnel qu'il a utilisé lui de façon régulière sur une durée et c'était un homme lui a particulièrement apprécié l'outil en disant mais ça correspond parfaitement à ce dont on a besoin quand on est seul sur des situations où on a accompagné des personnes pour pouvoir les relever les verticaliser les aider sur différentes tâches dans la journée donc c'est très variable une personne à une autre c'est très variable en fonction des morphologies mais il y a aussi quand même toutes les sensations derrière c'est-à-dire qu'ils ne mesurent pas immédiatement mais qu'ils sont capables de pouvoir évaluer à l'issue de l'expérimentation donc l'expérimentation c'est fait par mesure d'un questionnaire qualitatif c'est ce que j'entends tout à fait monsieur Tchéli c'était le même cas pour vous oui tout à fait effectivement nous on a questionné les soignants en fait en quelle mesure ils acceptaient certaines informations comme par exemple les toilettes sont moins pénibles à réaliser avec les osquelettes et sur une échelle de 0 à 5 en fait la plupart a répondu 4 donc c'est-à-dire en fait oui les toilettes sont moins pénibles donc aujourd'hui on n'a pas pu mesurer en fait avec d'autres on n'a pas fait en fait on a fait les tests en condition réelle donc effectivement on a eu plus ou moins les mêmes réponses mais effectivement les ressentis sur l'ensemble global du test il a été assez favorable en fait on n'a pas eu de soucis ou de problématiques aux personnes à arrêter en fait le test en cours d'heure on a eu plutôt des soignants qui voulaient tester qui voulaient tester et qui sont disponibles à tester un corps à travailler un corps donc moi j'avoue que je suis allé un peu doucement après la situation de Covid à dire est-ce qu'on peut tester mais effectivement on a trouvé des soignants très très comment dire positifs dans tester cet outil c'est très intéressant ce que vous dites Madame Bertin vous voulez peut-être compléter parce que pardon je donne la voix à Monsieur Tchetti Lucas dégrouille très bien mais oui je voulais dire aussi qu'on avait cherché des échelles reconnues pour travailler sur ces thématiques et c'est vrai que ce soit sur l'intensité ou on s'est basé sur l'échelle de Borg ou sur tout ce qui est douleur, frottement où on est allé plutôt sur le questionnaire nordique et tout ce qui est satisfaction tout ce qui est acceptabilité etc on a travaillé avec différentes échelles qu'on a pu mixer et adapter précisément pour l'exosquelette et les tests dans les établissements Et là je vous pose la question à tous les trois quelque part vous avez eu ces résultats qui sont plutôt positifs vous avez quand même énoncé des problématiques telles que le frottement la problématique d'exosquelette plutôt adaptée à des morphologies masculines et non pas féminines voilà plusieurs éléments de ce type est-ce que du coup vous avez exploré d'autres pistes depuis pour les comparer est-ce que vous êtes en vous disant au final peut-être mieux d'aller autre part ou quel est votre point de vue sur ce sujet nous on a fait bien sûr on a fait ce retour à l'interprise qui nous a accompagné et c'était pas simple parce qu'en fait ils croient pas beaucoup dans la santé dans la santé et on a dû faire toute une action de conviction en fait de démarche c'est de voilà nous on va aller jusqu'à la fin c'est pas un but publicitaire en fait on veut chercher et trouver un moyen en fait ils ont plus d'intérêt je parle au niveau économique aller vers l'agriculture ou l'industrie donc effectivement on a fait remonter et nous ont proposé une V2 qui effectivement ils avaient déjà travaillé sur certains aspects notamment l'aspect de la chaleur les flottements mais effectivement même sur la V2 même juste en essayant des dispositifs on voit qu'il y a toujours en fait il y a une difficulté concernant la morphologie féminine en fait on le voit dès qu'il y a une morphologie masculine en fait il est parfait en fait c'est comme c'est comme un vêtement c'est pas la même chose en fait donc effectivement nous on a envisagé d'aller tester cette deuxième version avec une étude un peu plus réduite pour arriver en fait à suggérer des modifications voire un prototype je sais pas qui puisse en fait satisfaire un peu plus nos critères et et moi j'ai entendu tout à l'heure qu'il y a des expérimentations en dehors des EHPAD Madame Martineau vous avez parlé des SIAD on voit bien que l'EHPAD hors les murs c'est en plein boom qu'il y a une vraie évolution de comment on sort de l'EHPAD du coup comment on y rentre ça va dans les deux sens du coup souvent on essaie d'adapter quelque part aussi ces exosquelettes ou en tout cas les solutions aux soignants de sorte à ce qu'ils puissent aller au domicile dans le cas du SIAD est-ce que dans votre expérimentation avec l'exosquelette on entend quand même qu'il y a pas mal de contraintes et puis il faut voilà le temps de l'enfiler de se poser dans sa voiture de remonter le frottement la chaleur et tout le reste est-ce que vous restez au final contente en tout cas ceux qui ont pu tester l'exosquelette se disent ok well done on continue avec ou est-ce que vous dites non on part sur autre chose pour le SIAD parce que c'est beaucoup trop complexe dans ce cas-là pour le SIAD on s'est dit qu'on ne continuait pas c'était pas du tout conclure du coup on avait une autre possibilité en cherchant ce qu'on appelle les t-shirts potenceurs la perco alors pas la publicité télévisuelle ce qu'on envoie à la télé aujourd'hui c'est pas le même principe ça fait une forme de gilet donc c'est beaucoup plus simple à enfiler ça aide les soignants effectivement à pouvoir maintenir leur dos quand même un petit peu plus droit mais pour le coup ça ne remplace pas non plus ça accompagne en fait dans l'effort sans pour autant éviter que les soignants fassent travailler leurs muscles parce qu'il y a aussi cette problématique là et donc pour le coup c'est plus simple parce qu'on trouve des tailles qui sont tout à fait adaptées aux morphologies féminines et là on a un retour qui est trop bon chez les soignants en SIAD et du coup on a un SIAD qui est quasiment équipé pour l'ensemble de ces des aides-soignants et qui sont très satisfaits alors plutôt satisfaits d'ailleurs puisque ce sont des femmes essentiellement et aujourd'hui le t-shirt n'est pas enfin c'est plutôt une veste n'est pas utilisé tout le temps mais plutôt pour les patients pour lesquels effectivement soit ils sont un peu lourds soit la dépendance est assez importante et comme à domicile on sait que c'est quand même souvent assez contraint on n'a pas la possibilité à part l'élève malade très souvent de pouvoir faire autrement on peut avoir des pièces qui soient quand même très réduites etc des salles d'eau qui ne sont pas du tout aménagées tout ce qu'on peut connaître sur le domicile on a plutôt ces résultats-là qui sont intéressants et donc on se pose la question de tester aussi ces formes de t-shirts-là ailleurs et probablement en résidence autonomie où la dépendance c'est aussi un petit peu moins lourde qu'en EHPAD on reste sur les tests possibles d'exosquelettes en cherchant d'autres modèles ce qui est intéressant c'est qu'à la fois les établissements qui ont testé mais aussi ceux qui en ont entendu parler nous demandent d'avoir d'autres types de matériel à tester et ils se disent qu'effectivement il y a probablement des objets qui doivent pouvoir les aider demain à mieux travailler et puis à être soulagés parce qu'ils ont bien conscience qu'effectivement il va falloir travailler quand même assez longtemps et que finalement ils fatiguent quand même beaucoup sur ces métiers-là donc il faut pouvoir les accompagner le mieux possible Merci Merci Madame Martineau donc on l'a bien entendu pour qu'une expérimentation soit réussie et j'ai envie de dire elle est toujours réussie c'est-à-dire que là vous dites ben voilà pour le SIAD c'est pas l'exosquelette qu'on a testé qui est le plus adapté on est parti sur le t-shirt de correcteur de posture perco et là ça nous convient aujourd'hui mais on n'abandonne pas les exosquelettes parce qu'on a envie d'aller plus loin c'est un résultat en soi et c'est un résultat très intéressant donc ce qu'on attend on entend c'est que pour une expérimentation d'un exosquelette qui se fasse en résidence qui se fasse en SIAD qui se fasse en EHPAD il faut une adhésion de la direction une adhésion des soignants parce que vous avez tous les deux parlé de bénévolat enfin de bénévolat en tout cas on est sur des soignants qui ont eu envie qui se sont proposés dans le cadre de l'expérimentation donc c'est pas du tout le bénévolat mais plutôt se sont proposés dans l'expérimentation en disant nous on a envie de tester donc ça je pense que c'est extrêmement important à entendre parce que tout le monde n'adhère pas à l'innovation non plus dans le cadre de nos structures et puis au-delà de ça on voit bien que les partenaires sociaux et on en parlait tout à l'heure sont importants le CSE les partenaires d'accompagnement de vie de la santé pour pour accompagner les TMS et Nathalie Henry est bien placée pour le dire sont des partenaires essentiels dans l'accompagnement de l'expérimentation du projet pour que tout le monde y adhère alors juste un mot parce qu'on est déjà en retard de tous les trois on va commencer par les dames à monsieur Thielli donc madame Bertin si vous aviez un mot une suite à donner à votre expérimentation aujourd'hui ça serait quoi pour moi c'est vraiment intéressant et vraiment positif après il ne faut pas oublier que c'est l'exosquelette mais on l'a déjà dit ça s'inclut dans une vraie démarche propre et que ce n'est pas le seul outil et qu'il y a vraiment énormément de choses à faire et il ne faut pas s'attendre à trouver la solution mais à travailler dessus et à trouver un partenaire parce qu'on ne les a pas tous testés mais je pense qu'on en a testé quand même quelques-uns et qu'il n'y a pas un exosquelette fait pour le soin mais qu'il va falloir les faire évoluer pour arriver dans notre domaine actuel qui est le soin merci madame Martineau je partage entièrement et puis je pense qu'il n'y a pas qu'une solution en fait il y en a plein d'autres il y a les exosquelettes mais il y a sûrement encore plein d'autres solutions auxquelles on ne pense pas en tout cas l'idée c'est aussi d'entendre d'écouter ce qui se dit on a la chance d'avoir aujourd'hui des pratiques de zès effectivement dans les établissements et c'est hyper important de pouvoir aussi s'appuyer sur eux écouter ce que nous disent les soignants au sens large de leur métier et puis regarder ce que l'innovation elle peut porter apporter et à la fois aux soignants mais pas que aussi pour les personnes âgées parce qu'eux aussi ils peuvent être des acteurs intéressants et importants pour pouvoir justement améliorer les conditions de travail des soignants donc à mon avis ça va aussi dans les deux sens on n'en a pas parlé mais il y a aussi tout l'aspect robotique sur lequel il y a des réflexions aussi qu'on mène aujourd'hui et qui font que ça aussi c'est une des techniques probablement qui pourra aider aussi et puis à donner moi je pense qu'il faut aussi qu'on pense l'attractivité de nos métiers on sait que c'est compliqué aujourd'hui d'attirer dans les fonctions de soins si on veut aussi que les soignants aient envie de venir vers nos structures il faudra aussi qu'on soit innovant dans tous les sens et les os squelettes en fait partie mais c'est vraiment pas le seul outil en tout cas merci madame Martineau alors vous êtes deux du LNA c'est pas juste ça monsieur Tcheli un mot rapide voilà du coup je vais pas ajouter sur les choses parce que Joséphine et madame Martineau vous avez tout dit je vais juste te dire qu'il faut voilà c'est pas parce qu'on a les os squelettes que nos soins vont être meilleurs c'est que la relation qui peut améliorer nos soins donc ça il faut pas il faut pas l'oublier et je vous laisse jusqu'avec quelques choses sympathiques qu'en fait on a eu quelques patients quelques résidents plutôt qui en fait n'étaient pas contents de voir les os squelettes parce qu'ils pensaient qu'effectivement on faisait travailler les soignants blessés et du coup en fait on est obligé à travailler quand même avec nos os squelettes donc c'était 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 assez marrant qu'on ait le retour à l'expérience merci 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 beaucoup à Joséphine Bertin à Luca Tcheli du LNA Santé à Nadine Martineau du groupe Vif 3 personnes âgées pour cette intervention cette intervention et ce tour de table cette table ronde vraiment passionnante moi je retiens cette vision patient-soignant quand même on l'a pas beaucoup développé le docteur Guillaume Chapelet en a parlé mais on voit bien que c'est aussi un sujet à bien prendre en compte au-delà de la posture des problématiques bactériennes et autres et puis j'ai envie de dire on se retrouve au collab B9 du Gérantopole des Pays de la Loire parce que toutes ces personnes sont présentes aujourd'hui dans cette réflexion ensemble alors on fait robotique exosquelette on a un peu tout mis ensemble pour l'instant j'ai l'impression qu'il va y avoir des sous-groupes je le sens bien mais en tout cas merci pour pour votre temps pour votre partage il est précieux et je laisse la main évidemment à la RS Vincent Michelet pour le mot de la fin le mot de la fin je vais essayer d'être très très bref évidemment merci pour ce partage d'expérience je crois qu'effectivement vous avez notamment madame Martineau dit beaucoup de choses en termes de conclusion donc je n'irai pas beaucoup plus loin moi je crois aussi beaucoup à tout ce qui sera facteur bien sûr d'attractivité de nos métiers on voit bien qu'il y a aussi un enjeu j'ai envie de dire de santé publique par rapport aussi à nos personnels en termes de qualité de vie au travail donc voilà c'est les mots que je retiens et puis peut-être aussi la prochaine étape c'est comment faire peut-être la promotion de ces usages parce que derrière ces usages il peut y avoir des craintes ou des fantasmes monsieur Schelly vous le disiez vous le disiez aussi des représentations donc c'est aussi à nous avec l'appui bien sûr du Girodopole de pouvoir communiquer sur ces leviers ces outils qui ne sont que des outils mais qui malgré tout aident au quotidien les soignants et aussi les soignés donc encore un grand merci pour ce temps d'échange et pour cette organisation merci à vous et bravo à tous bonne soirée merci bonsoir bonsoir merci beaucoup au revoir bonsoir 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 bonsoir